bonjour et bienvenue pour ce live avec julia espérance donc on attend julia qui arrive alors elle est là est-ce que ça va ça a pas l'air de marcher ah ça y est alors je m'entends je t'entends je t'entends mais je vois pas ta vidéo est ce que vous voyez là vous me voyez pas moi je te vois pas je t'entends moi je te vois pas vous voyez julia ? elle est si dément oui ah vous voyez julia et moi je la vois pas et moi je te vois pas non plus c'est très étrange c'est pas très agréable personne me voit bon et pourquoi moi je te vois pas vous voyez les deux ? bon bah tant mieux pour vous on se voit pas bon bah ouais on se voit pas mais j'ai disant cette histoire quand même c'est jamais arrivé c'est incroyable mais peut-être que c'est juste comme ça fait une éternité qu'on n'a pas fait un live peut-être que c'est une façon d'atticher tu sais c'est peut-être juste du coup mais est-ce que ça va nous enregistrer toutes les deux ? je suis pas sûre ça arrive beaucoup sur les lives en ce moment que ça s'affiche mal ? ou sinon est-ce que je quitte et je reviens pour voir ce que ça fait ? tu peux essayer je voudrais que Delphi Zan si tu veux bien nous dire si tu l'as fait sur des lives comme ça et quand tu l'as enregistré est-ce qu'on voyait bien les deux personnages qui parlaient ? deux personnes ? je sors et je reviens tous les lives de ces dernières semaines c'est le cas bah écoutez on va reporter sur les replays on nous verra ok merci comme c'est étrange on va attendre que Julia revienne Julia est-ce que tu es là ? Julia ? oui oui ok pareil j'ai que la voix mais écoute je crois qu'on nous voit tous les deux en même temps ça va s'enregistrer c'est ce que les gens ont l'air de dire donc je propose qu'on commence comme ça et puis bon bah oui je vais t'imaginer moi aussi je vais t'imaginer j'ai vu comment t'étais habillée déjà donc ça va m'aider et toi t'es comment ? moi j'ai un peu plus le rose tu découvriras ça sera la surprise ok donc on va commencer parce qu'on n'a qu'une demi-heure de temps parce qu'après j'ai rendez-vous avec ma coach qui doit me botter les fesses donc quelque chose de très important quand on est coach et qu'on est entrepreneur du bien-être se faire accompagner ça permet de voir dans ses angles morts des choses qu'on n'avait pas vues tout seul voilà en introduction Julia comment vas-tu aujourd'hui ? je suis très bien je suis très contente de faire ce live avec toi d'aborder ce sujet qui est les pièges dans lesquels on peut tomber quand on se lance dans nos activités quand on lance nos activités d'entrepreneur du bien-être donc on a quelques notes à vous partager parce que comme on a envie d'être synthétique on va aller droit au but d'abord toutes les deux on travaille dans le domaine du bien-être et de l'accompagnement depuis des années on s'est rendu compte qu'il y avait une connivence entre ce qu'on avait à offrir depuis 2018 donc on a commencé par faire un atelier qui est devenu un programme en ligne qui a eu lieu de nombreuses fois avec des saisons des éditions différentes et puis ensuite on l'a proposé sur un en fait en enregistré dans le jargon on dit evergreen toujours disponible avec du coaching de l'EFT de l'hypnose des lives et on a écrit un livre ensemble réussir en tant qu'entrepreneur du bien-être je montre le livre et donc traduit aussi en anglais how to succeed as a wellness entrepreneur donc voilà à la conquête du monde Julia et Anne-Claire donc on a travaillé avec des centaines d'entrepreneurs de ces dernières années et on sait les défis principaux que vous rencontrez si vous êtes vous aussi entrepreneur du bien-être et on connaît les antidotes pour vous aider à gagner du temps donc on va travailler sur 5 écueils aujourd'hui et 5 antidotes et donc on va aller droit au but pour vous aider à avoir des pistes pour les contourner et ensuite si vous avez des questions vous écrirez dans les commentaires en fait et on vous aidera à détourner en fait vos défis voilà et après vous pourrez aussi nous rejoindre dans des programmes qu'on a à faire qu'on a à recréer Julia est-ce que tu veux te présenter ? bah oui oui je vais me présenter rapidement donc je m'appelle Julia Espérance comme c'est écrit sur ma petite vignette et donc j'ai plusieurs casquettes et cordes à ma arc je préfère dire qu'à mon arc j'ai été consultante en communication spécialisée dans le métier du bien-être et de la thérapie je suis formée au coaching je suis aussi hypnothérapeute depuis 3 ans avec un cabinet à Paris donc c'est maintenant une grande partie de mon activité et ça fait 6 ans en fait que je suis entrepreneur et que j'accompagne notamment les professionnels du bien-être à être visibles et à développer leur activité voilà dans les grandes lignes et je suis auteur du livre aussi j'oublie souvent cette dernière casquette et où est-ce que ton nouveau cabinet ? à Paris dans le 11ème arrondissement voilà je suis en plein déménagement et si je me suis lancée dans tout ça c'est parce que je trouvais justement à l'époque et c'est toujours le cas que nos pratiques toutes les pratiques de soins de bien-être de thérapie dites alternatives mais plutôt complémentaires n'étaient pas du tout assez visibles et pas bien mises en avant et donc c'est pour ça que j'avais envie d'amener ma pierre à l'édifice pour que ces pratiques soient visibles et pour nous aider à être visibles aussi parce que ça commence par là en fait exactement merci et moi je suis Anne-Claire Méré je suis basée à Bali et je suis coach et je forme des coach avec ma formation Coach from the Heart j'ai commencé en tant que naturopathe et j'ai installé mes activités en naturopathie à Paris je travaille dans le huitième et le onzième en quelques années j'ai réussi à prospérer en fait mes activités ont bien fonctionné et j'ai ajouté le coaching comme corde à ma harpe et ça m'a beaucoup aidé en fait à changer mon mindset et à me rendre compte qu'il y avait d'autres façons d'appréhender l'entrepreneuriat pour gagner du temps aussi notamment et beaucoup d'entrepreneurs sont venus vers moi pour me demander de l'aide et j'ai créé un atelier et ensuite à partir de là tout s'est enchaîné en fait j'ai commencé à travailler avec beaucoup d'entrepreneurs depuis 2019 et j'ai aidé des centaines de personnes à réussir dans leurs activités avec Julia avec notre programme en individuel et puis grâce à notre livre et à plein de choses qu'on a fait depuis donc on sait de quoi on parle et aujourd'hui j'exerce plus la naturopathie je fais 100% du coaching d'à l'aventure ensemble d'à l'aventure ensemble donc c'est parti premier piège est-ce que tu veux commencer ? ouais alors le premier piège c'est le manque de visibilité c'est le fait d'être invisible on reçoit beaucoup la question dans nos lives dans nos programmes de comment être plus visible notamment sur les réseaux sociaux et la réponse qu'on aime bien donner c'est une question d'ailleurs voulez-vous vraiment être vue ? est-ce que vous avez vraiment envie de montrer pleinement ce que vous faites et qui vous êtes ? et souvent la réponse c'est oui mais ou des fois c'est juste non oui mais mais j'ai peur peur du regard des autres peur de ce qu'on va penser de moi peur des critiques ou peur de paraître pas assez par exemple expert ou trop je sais pas trop perché par exemple donc ça c'est c'est vraiment le plus enfin un des plus gros pièges et je pense que pour beaucoup de enfin de ce que j'ai observé pour beaucoup de praticiens se reconvertir dans ces métiers le montrer l'assumer ça peut être un petit peu comme une sorte de coming out c'est-à-dire je montre des parties de moi que je cache depuis longtemps ou qui m'animent depuis longtemps et j'ai peut-être un petit peu peur que ça ne plaise pas à tout le monde ou de montrer cette nouvelle cette nouvelle image de moi donc ce qui fait que les conséquences de ces peurs c'est qu'on ne va pas oser parler de ce qu'on fait qu'on va se cacher rester très discret et on se coupe en fait de par exemple de toutes les personnes qui pourraient nous soutenir autour de nous nous recommander faire marcher bouche à oreille donc c'est vraiment important très important d'être visible et trouvable entre guillemets je ne sais pas si ça se dit trouvable sur internet car vos clients vos patients ils ne pourront tout simplement pas vous trouver s'il n'y a aucune présence en ligne vous concernant en fait donc les antidotes comme je ne te vois pas si tu veux rajouter je vais passer aux antidotes les antidotes c'est de se faire accompagner en thérapie ou en coaching pour identifier ses peurs et ses croyances en lien avec le fait d'être visible et ensuite les dépasser c'est apprendre à être authentiquement soi et à rayonner sa lumière de l'intérieur vers l'extérieur c'est aussi choisir les bons modes de communication pour nous pour vous parce qu'en fait vous pouvez attirer des clients par bien des façons bien des façons en fait alignées avec qui vous êtes en fait en respectant votre énergie et vous allez aller les trouver là où elles sont ces personnes là juste en vous ouvrant comme une fleur et en étant pleinement présent en étant pleinement uniquement vous même et c'est possible de communiquer efficacement sans y passer ces journées soyons clairs si vous êtes coach si vous êtes naturopathe vous n'êtes pas vous n'êtes pas influence voilà et il y a autre chose que tu veux rajouter sur les ordres c'est pas mal déjà de comprendre ça oui je voudrais juste rajouter un petit point lié à la visibilité c'est que des fois il y a un autre problème même souvent il peut y avoir un autre problème c'est plus un problème stratégique c'est le fait de ne pas communiquer aux bons endroits entre guillemets les bons endroits c'est là où sont vos clients potentiels donc par exemple si vous voulez vendre des ateliers de sophrologie en entreprise et que vous faites votre com sur Facebook c'est pas forcément aligné c'est pas la bonne place donc ça c'est important aussi d'avoir ça en tête pour être efficace je passe à l'écueil numéro 2 ouais l'écueil numéro 2 qu'on a noté c'est le manque de singularité c'est vouloir faire et être comme tout le monde et pas sortir du lot donc ça c'est lié quand même à la peur d'être visible on peut se sentir plus sécure quand on se fond dans la masse quand on fait un peu tout ce que font les autres par exemple dans notre manière de communiquer c'est-à-dire en appliquant des recettes toutes faites en déployant le même type de communication que les autres en suivant les tendances et les stratégies de com que font les autres mais qui finalement ne nous parlent pas au plus profond de nous-mêmes et puis après dans le contenu c'est en abordant des sujets qui ne nous intéressent pas forcément nous et du coup ça ne permet pas aux gens de nous rencontrer profondément comme on est en fait on projette une image lisse parfaite entre guillemets on parle de soi-disant les choses dont on devrait parler qui sont en lien avec nos activités mais en fait du coup il n'y a pas de relief et les gens n'arrivent pas à connecter avec qui on est profondément et ne touchent pas à notre authenticité à ce qui fait qu'on est nous ensuite on peut être aussi et ça c'est un écueil qu'on a identifié c'est dans l'approche de la communication à propos de notre métier à propos de pratiquer la sophrologie ou la naturopathie ou le coaching etc c'est de rester vraiment dans la petite boîte de la façon dont on a appris notre discipline sans apporter notre touch notre touche personnelle qui fait que les gens vont avoir envie de travailler avec nous et moins avec quelqu'un d'autre donc la conséquence c'est qu'à l'extérieur les gens ne voient pas ce qui fait notre unicité nos spécialités en fait nos spécificités notre expérience de vie et ils ne sentent pas notre énergie et du coup c'est tout ça dont on se coupe qui ferait qu'il y ait des gens qui auraient envie de travailler avec nous alors les antidotes Julia à tout ça donc déjà c'est de vous pencher d'explorer ce qui vous rend unique déjà on vous pose dans la question cette fameuse question le why pourquoi vous faites ce que vous faites et votre histoire de vie elle est unique ce qui vous a amené à pratiquer ce métier c'est unique aussi et ça vous permet de vous distinguer aussi des autres naturopathes sophrologues aussi vous pouvez explorer vos compétences qui sont le fruit de toutes vos expériences de vie vos talents naturels vos qualités d'être et donc en fait vous pouvez avoir la même formation qu'un autre naturopathe ou sophrologue mais vous êtes bien différente de cette personne dans votre posture dans la manière dont vous pratiquez dans les outils que vous amenez en séance dans votre approche dans votre sensibilité et en fait en formation on apprend un peu comme tu le disais Anne-Claire tout à l'heure à rentrer dans le moule mais quand on développe nos activités il faut apprendre à sortir du moule à le déconstruire déconstruire ce qu'on a appris garder vraiment ce qui nous parle et vraiment créer nos activités à partir de qui on est de ce qu'on a envie d'amener tout simplement donc il faut se déconditionner ensuite ça c'est voilà notre antidote enfin un des antidotes ça vous parle et donc écueil numéro 3 alors c'est parti je crois j'y vais ah tu y vas ok vas-y si tu veux y aller tu peux y aller bon allez j'y vais donc oui le troisième écueil c'est le business model donc c'est à dire se lancer dans un business model qui n'est pas rentable pas réaliste par rapport à ce que vous voulez gagner donc il y a quelque chose qui peut coincer entre le fait entre les revenus que vous espérez gagner vos tarifs vos charges vos frais le nombre de séances que vous pouvez faire dans une journée dans une semaine et en fait d'ailleurs souvent il n'y a pas du tout de business model c'est à dire que beaucoup et moi la première je l'ai fait on peut se lancer un petit peu au petit bonheur au petit bonheur à la chance avec un prix comme ça sorti du chapeau et sans trop réfléchir à la rentabilité en fait de notre activité et on a pu aussi constater dans les personnes qu'on accompagne qu'il y en a aussi beaucoup qui ont des difficultés à recevoir de l'argent qui font du gratuit ou des échanges de services pardon ou qui appliquent tout simplement des prix qui sont trop bas par rapport à leur charge et aux frais donc forcément il y a quelque chose qui coince à ce niveau là super important avec les antidotes il est tellement important et les antidotes c'est correct moi ça me fait mal au coeur de voir tous ces entrepreneurs qui se lancent et qui ont plein d'espoir et finalement tu sais de leur rêve ils n'arrivent pas à faire quelque chose de concret et donc de passer vraiment à l'état de projet qui fonctionne et donc parmi les antidotes il y a guérir son rapport à l'argent travailler sur ce sujet qui est essentiel pour bien vivre de ses activités donc pour ça identifier ses croyances limitantes vis-à-vis de l'argent et s'autoriser à recevoir de l'argent alors qu'on fait ce qu'on aime super important mais aussi apprendre à gérer son argent à connaître ses frais les dépenses sortantes les sommes entrantes etc et puis forcément fixer les prix qui sont juste pour soi en fonction de ses charges de la valeur de ce qu'on apporte dans notre travail de notre engagement personnel etc etc en fait et c'est important de ne pas créer du ressentiment parce que on travaille en travail à perte et il y a quand même beaucoup d'entrepreneurs du bien-être qui travaillent à perte c'est important dans ces thèmes-là de se faire conseiller quand on a besoin de se faire conseiller et d'ailleurs j'ai fait un poste aujourd'hui en disant que j'ai rencontré mon conseiller financier ce matin Gabriel et ça m'aide énormément alors on n'est pas obligé d'avoir tout de suite un conseiller financier mais aller rien que dans les CCI ou poser des questions en ligne prendre des programmes en ligne poser des questions sur les finances etc arrêter de se sentir tout seul avec ce sujet-là c'est important aussi d'évaluer ce qui fonctionne pour nous et ce qui ne fonctionne pas pour nous en rapport temps et argent pour pouvoir bien s'organiser et trouver une harmonie dans notre travail et notre vie personnelle et respecter notre énergie parce qu'on ne peut pas donner ce qu'on n'a pas et surtout quand on est entrepreneur du bien-être on a tendance à avoir envie de donner 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 mais il y a un moment pour qu'on apprenne à équilibrer le donner le recevoir et puis une autre chose importante en lien avec le business model c'est apprendre à se diversifier dans ses activités au bout d'un moment alors pas forcément au début parce qu'au début on est souvent très focus sur les séances individuelles mais après il faut quand même savoir que les clés d'un business pérenne c'est de créer différentes sources de revenus donc vous pouvez travailler en ligne travailler en présentiel pour faire des séances individuelles des séances de groupe vous pouvez faire des ateliers des retraites écrire des e-books avoir des livres faire des programmes en ligne vous pouvez faire des formations vous pouvez offrir de la supervision la seule limite c'est votre créativité donc vraiment ayez conscience de ça et une chose à la fois mais vous allez voir qu'en fait en quelques années vous pouvez déployer vos ailes et créer quelque chose de très solide ouais c'est super important je pense que ça c'est vraiment une donnée à avoir dès le départ cette information là que c'est important de se diversifier même si on le fait pas tout de suite comme tu dis mais de l'envisager de le projeter de le planifier j'enchaîne sur le quatrième je sais que tu l'aimes celui-là je me sens conservée c'est le perfectionnisme à l'excès le quatrième piège donc c'est d'avoir envie que tout soit parfait ou que tous nos problèmes soient réglés pour se lancer pour mettre des choses en place au lieu de faire des actions imparfaites et donc c'est là où je vais sortir ma phrase préférée qui est mieux vaut une action parce que j'aurais fait la faire mieux vaut une action imparfaite qu'une parfaite inaction voilà moi ça m'a beaucoup aidé cette phrase je l'ai depuis six ans en tête et donc ça c'est un gros écoeur dans lequel on est nombreux à tomber on s'empêche qui peut nous empêcher d'avancer on voit une montagne vertigineuse super haute devant nous et on reste bloqué figé en bas et donc pour pour mettre de côté ce syndrome du perfectionnisme vous pouvez utiliser la technique des petits pas c'est à dire oui vous pouvez avoir un super un rêve hyper grand mais c'est bien de fixer des étapes intermédiaires et aller un pas après l'autre donc par exemple si vous avez envie d'écrire un super livre un best-seller vous pouvez déjà commencer par écrire par exemple à tenir un blog écrire des articles écrire un e-book si vous avez envie de créer une formation vous pouvez commencer à créer les petits ateliers que vous proposez pour vous faire la main donc ça c'est une piste c'est bien aussi d'essayer de ne pas se comparer le plus possible de ne pas vous comparer là quand vous vous lancez à quelqu'un qui est installé depuis six ou dix ans vous n'en êtes pas du tout au même chapitre de votre histoire Anne-Claire est-ce que tu veux rajouter quelque chose sur cette partie-là enfin ce piège-là oui en lien avec la légitimité en fait le sentiment de légitimité ça vient avec le fait de pratiquer 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 et de se sentir à l'aise en fait et au fur et à mesure on va créer une expertise et on va s'installer en fait comme une référence dans nos activités et ça ne peut arriver qu'avec le temps en fait ça c'est c'est inévitable et donc ce sentiment de légitimité il va augmenter au fur et à mesure plus les gens vont pouvoir vous engager et persévérer et d'ailleurs en fait c'est l'écueil numéro 5 c'est le manque de patience en fait et c'est notre tendance à laisser tomber alors que en fait on n'est pas si loin du but et en fait on vit dans une ère où on est habitué à avoir les choses très rapidement et on passe commande et on a notre dîner qui arrive en 30 minutes où voilà on a des sites de livraison qui peuvent nous apporter à peu près ce qu'on veut en à peine quelques jours et on voudrait que ce soit la même chose dans notre activité quand on se lance et que nos actions apportent des résultats immédiats et moi je le vois quand je fais des stories sur Instagram et que je pose des questions aux entrepreneurs et tout il y a des gens qui me disent ah je suis lancée depuis 3 mois ça marche pas qu'est-ce que tu crois que je dois faire je dis 3 mois 3 mois c'est rien continue keep going oui il y a plein de choses à tester il y a plein de choses à faire et pareil pour les gens qui posent du contenu sur les réseaux sociaux et qui s'attendent dès le premier mois à avoir 1000 mais 500 2000 followers et tout en fait ça prend du temps c'est un travail de fourmi et ça peut être frustrant effectivement mais il faut avoir en tête que ça prend du temps en fait d'installer ces activités et juste se dire qu'on est là pour durer on est là pour durer et pendant ce temps là on va se faire la main on va gagner en légitimité on va devenir excellent à ce qu'on fait on va renforcer pourquoi on fait ce qu'on fait et puis on va aussi se tisser à un réseau et ce réseau il va être très solide au fur et à mesure on va recommander des gens puis les gens vont nous recommander aussi et on va commencer à se construire une communauté de gens qui nous font confiance et ne sous-estimez pas en fait ce que ça va donner sur la durée moi j'ai créé des programmes qui sont très divers sur des thèmes vraiment très différents les uns et les autres et j'ai des clients qui ont acheté absolument tous mes programmes qui parlent d'amour qui parlent d'argent qui parlent de développer ses activités et j'ai des clients qui ont tout pris donc les résultats viennent plus tard avec le temps moi je vous invite à regarder vos activités comme un jardin dont vous allez vous occuper et vous allez arroser régulièrement en fait ce jardin puis vous allez vous assurer qu'il fait beau que le temps est propice etc et vous pouvez mettre un petit peu d'engrais pour améliorer la pousse mais vous ne pouvez pas en fait pousser les fleurs à pousser plus rapidement en fait il y a juste c'est naturel en fait il y a un moment ça va pousser c'est inévitable et il y a des choses qui prennent du temps pour se développer pleinement et dans vos activités professionnelles il y a un temps que vous ne pouvez pas compresser et vous pouvez gagner du temps comme par exemple moi je vois ma coach tout à l'heure et je vais gagner du temps parce qu'elle m'aide à me poser les bonnes questions mais quand même c'est à moi de trouver la patience en moi et de continuer à cultiver mon jardin parce qu'à un moment les fruits vont être là et vont être magnifiques quand ce sera la saison est-ce que tu vois des antidotes Julia pour le manque de patience bien sûr le premier c'est d'ancrer le fait de réaliser que le succès overnight en une nuit ça n'existe pas et que la plupart des entrepreneurs qui réussissent ils ont mis des années à réussir et c'est le fruit de toutes les expériences d'avant de tout ce qu'ils ont réussi avant de tout ce qu'ils ont raté entre guillemets qui leur permet d'être au niveau où ils en sont aujourd'hui donc persévérance c'est bien aussi je trouve de nourrir un discours intérieur positif et donc par exemple d'imaginer que vous parlez à votre meilleure amie si celle-ci ou celui-ci vous dit qu'il a envie d'abandonner son rêve qu'est-ce que vous allez lui dire est-ce que vous allez lui dire de lâcher l'affaire comme ça voilà donc d'entretenir pardon on lâche pas on lâche jamais ah ouais voilà et toujours dans le même dans le même esprit de porter votre attention sur ce qui est positif c'est-à-dire de ne pas focaliser sur le manque sur ce qui n'est pas là sur le manque de clients par exemple si c'est le cas vous pouvez par exemple tenir un petit carnet de bord et noter les avis de vos clients de noter ce qui vous rend fier au dernier moment de joie vraiment de de cultiver ça le positif et ce qui est et l'abondance qui est déjà là et ensuite je pense que l'un des autres antidotes et on en a parlé aussi avant c'est toujours de même s'il y a du vide dans votre agenda il n'y a pas encore des clients au rendez-vous c'est de quand même pratiquer le plus possible et en pratiquant vous allez si votre métier est votre passion vous allez être de plus en plus épanoui et cet épanouissement ça se sent ça va ça va attirer aussi du monde à vous donc n'hésitez pas à pratiquer à faire découvrir votre pratique généreusement au début ça peut être à des amis à des collègues vous postez des appels sur les réseaux sociaux pour dire que vous offrez une séance voilà mais de ne pas rester à attendre sans rien faire en fait je pense c'est un cercle vertu ou un cercle vicieux plus on pratique plus on pratique moins on pratique moins on pratique on peut être vite aspiré par une énergie négative je trouve et c'est pour ça je trouve aussi que c'est important d'être entouré d'autres entrepreneurs parce que ça permet de parler de ce qu'on fait de s'encourager et de toujours se poser la question alors combien t'as vu de personnes cette semaine ah t'as pas encore quelqu'un bah tiens est-ce que tu peux apprendre ma cousine ou ma voisine et continuer à pratiquer en fait parce que en fait s'il n'y a pas d'autres entrepreneurs les gens ils ont peut-être tendance à avoir des petits mots comme ah bah t'es sûr que c'était la bonne voie pour toi bah nous on est sûr que oui en fait c'est juste que les gens qui sont pas de notre environnement ils ont pas forcément les bons réflexes pour continuer de nous soutenir et donc c'est pour ça que c'est important de se créer un environnement qui est vraiment uplifting ouais donc on a fait le tour des écueils j'espère que que ça vous aura été utile pour que vous puissiez vous rendre compte qu'il y a des antidotes et qu'ils sont pas si compliqués que ça même si bah parfois quand on est seul dans notre entrepreneuriat bah on a l'impression que c'est hyper dur parce qu'on patauge mais sachez que vous n'êtes pas seul et que plusieurs autres gens sont passés par là et que bah ils ont réussi comme Julia et comme moi et on a les exemples vivants que c'est possible de vivre ces activités d'accompagnant et de prospérer et que ça fonctionne bien en fait tout ça en dépassant ces challenges en fait des premières années qui sont vraiment les plus challengeantes je vous promets après ça devient de plus en plus facile et si vous gagnez du temps et bah faites-vous en fait accompagner faites-vous aider par des mentors sur le chemin des personnes qui ont déjà vécu la route et c'est pour ça qu'avec Julia on a rassemblé tout ce qu'on a appris dans notre programme le programme d'école qui est un programme pour faire décoller ses activités d'ailleurs il s'appelait comme ça au début et puis on a raccourci d'école et donc c'est un programme aujourd'hui qui est disponible en autonomie qui a été conçu pour vous aider à poser des fondations solides pour vos activités et il y a trois grands piliers il y a l'aspect administratif et pratique en lien avec le fait d'installer ses activités il y a la communication comment se faire connaître comment bien communiquer auprès de qui etc et puis il y a l'état d'esprit à adopter pour pouvoir développer en fait de ses activités et dépasser les peurs qui vont ponctuer cette aventure parce qu'il y a plein de peurs en fait en lien avec la légitimité comme on a parlé tout à l'heure le peur de ne pas savoir faire etc et dans le programme on a rajouté donc c'est des vidéos avec différentes thématiques et des exercices et on a rajouté aussi des choses pour pouvoir libérer les émotions qui sont enquistées donc il y a des séances d'EFT avec moi et puis il y a aussi des séances d'hypnose avec Julia et il y a aussi un groupe de soutien avec toutes les personnes qui ont déjà fait d'école précédemment et donc ça permet de poser des questions de pouvoir pouvoir s'entraider etc donc c'est hyper complet c'est à la fois pour les gens qui s'installent ou qui vont s'installer mais aussi pour les gens qui sont installés depuis un petit bout de temps et qui n'ont pas décollé en fait qui ont besoin de tout remettre à plat pour pouvoir voir comment décoller en fait et et y aller à fond tu veux ajouter quelque chose Julia sur le sur d'école non si ce n'est que bah donc là pour on a préparé une offre promotionnelle bah qui commence dès aujourd'hui pour ce programme en ligne qui va durer 7 jours et donc on propose moins 20% sur le sur l'atelier sur l'atelier pardon sur le programme en ligne donc qui fait qu'il est à 480 euros au lieu de 600 euros et en parallèle de ça peut-être on peut parler des ateliers sauf si tu as autre chose à dire sur l'école non mais je t'en prie et donc en complément aussi de de l'école on on repropose là au cours de la semaine qui arrive trois ateliers avancés des trois ateliers avancés qu'on a déjà proposé plusieurs fois depuis trois ans donc ce sont des ateliers de thématiques de 4 heures le premier c'est créer son produit en ligne donc ça c'est pour toutes les personnes qui veulent diversifier leur activité avec un atelier en ligne un programme un ebook et donc c'est pour vous aider à comprendre le processus de création derrière et aussi de bien voir les aspects pratiques et techniques donc il y a ce premier atelier le deuxième c'est organiser des lancements de produits et services donc ça c'est pour apprendre concrètement à faire un plan d'action pour communiquer sur un nouveau produit ou sur une nouvelle offre on vous apprend aussi dans cet atelier à vous libérer des peurs en lien avec le fait de mettre un produit au monde de dévoiler une nouvelle offre avec le fait d'être visible et ensuite on a un troisième atelier qu'on a beaucoup aussi celui-ci c'est communiquer son unicité donc ça c'est pour toutes les personnes qui veulent avoir une communication singulière authentique à leur image une communication humaine et qui ont aussi envie de dépasser la peur d'être dans la lumière sous les spotlights voilà donc ce sont vraiment des ateliers pratiques je pense qu'on peut dire ça qui vous aident vraiment à avancer concrètement et aussi on travaille sur toute la dimension plus émotionnelle tous les blocages intérieurs qui peuvent vous empêcher de passer à l'action nous après ces ateliers ce qu'on veut vraiment c'est que vous posiez des actions et que go vous y allez quoi et c'est hyper concret vraiment on vous prend par la main en fait et quand vous terminez l'atelier vous êtes prêt vous êtes gonflé à bloc vous avez toutes vos réponses et en fait c'est vraiment step by step comment vous allez faire pour réussir et c'est issu de notre expérience à nous on a créé beaucoup de choses qui ont fonctionné on a créé des choses qui ont moins bien fonctionné on a tiré des conclusions en fait des choses qui fonctionnent ou qui fonctionnent pas et vraiment les meilleures questions à se poser pour pouvoir réussir elles sont là et on a d'excellents retours d'ailleurs sur tous ces ateliers et aussi sur le programme d'école ils ne sont pas disponibles toute l'année les ateliers ils sont disponibles par saison et donc voilà c'est la dernière occasion de pouvoir y accéder cette année ils sont disponibles à l'unité ou par PAC donc vous pouvez acheter les trois d'un coup avec une remise du coût de 20% et si vous voulez vous offrir la totale c'est-à-dire le programme d'école pour faire décoller vos activités et les ateliers vous avez aussi une remise et du coup c'est drôlement intéressant vous avez 30% et donc on va vous laisser découvrir tout ça on mettra les liens tout à l'heure en story et puis je pense qu'on va les épingler en fait et la promo dure 7 jours et si vous choisissez de nous rejoindre il y aura un live pour les gens qui choisissent de prendre les ateliers il y aura un live avec toutes les deux donc il faut regarder les ateliers dans les semaines qui viennent et il y a un live au mois de novembre pour venir nous poser des questions en direct donc on va vous aider à travailler sur vos produits en ligne vos beaux lancements et que les gens vraiment vous trouvent et vous reconnaissent ils sont super je trouve et en fait je sors souvent tu vois les ateliers parce que là j'ai mon programme que je vais lancer prochainement sur l'auto-coaching et je me suis dit mais comment comment step by step j'oublie rien quoi et donc j'ai ressorti créer son produit en ligne et donc step by step j'ai repris les étapes et comme ça j'oublie aucune étape parce que c'est important de réaliser aussi que quand on l'a fait depuis un certain temps on a tendance à penser qu'on n'a pas besoin de se pencher dessus mais en fait du coup on réfléchit pas qu'il y a des étapes manquantes et que les gens on va avoir du mal à comprendre ce qu'on a voulu faire et ce qu'on a voulu dire et revenir là-dessus c'est comme une road map on a la carte pour pouvoir avancer et je m'en sers encore tout le temps de cette carte c'est génial c'est exactement ça c'est une carte feuille de route une feuille de route donc si vous avez des questions soit complémentaires en lien avec les écueils et les antidotes n'hésitez pas à commenter sous ce live que vous allez pouvoir retrouver ici sur Instagram et aussi qu'on va certainement mettre sur Youtube et puis si vous avez des questions en lien avec les ateliers et avec le programme d'école n'hésitez pas à nous écrire en message privé soit à Julia soit à moi et on se fera un plaisir de vous répondre et de vous dire si oui ou non c'est adapté à votre situation et puis pour vos questions dans les commentaires n'hésitez pas à nous taguer pour qu'on puisse bien les voir et si vous avez envie aussi de partager les pièces et les écueils qui vous parlent le plus dans lesquelles vous êtes déjà tombé ou que vous avez évité de justesse partagez-les avec vous ça vous fera plaisir de lire vos expériences vos retours merci beaucoup merci à toutes les personnes qui sont venues en live et merci à toi Julia merci à toi pour l'invitation on a testé encore quelque chose de nouveau aujourd'hui le live sans se voir le live à l'aveugle à l'aveugle j'ai l'impression d'écouter de t'avoir au téléphone mais ça se fait voilà merci j'ai hâte de voir comment ça va s'enregistrer et oui j'espère ça va s'enregistrer on vous débriefe après merci à tout le monde et plein de succès à vous et merci d'occuper votre place en tant qu'entrepreneur du bien-être le monde a besoin de votre lumière donc n'hésitez pas à foncer vraiment et à vous accrocher parce que vous pouvez tout à fait créer votre succès persévérez vraiment et entourez-vous pour avoir de la force de l'énergie de la bonne vibe merci à très bientôt à bientôt au revoir bye bye